Trouver l'angle précis, la profondeur de l'entaille. En cinq minutes, ses concurrents doivent abattre un arbre de 17 mètres et le faire tomber au centimètre près. Bûcheron, un métier, mais aussi un sport international. C'est un sport qui est assez peu connu en France. Et cette épreuve est vraiment exceptionnelle parce que c'est vraiment les gestes d'un bûcheron. Des gestes exigeants pour atteindre les championnats du monde. Avec cette année, deux compétitrices. On est sur les mêmes règlements, on n'a rien à part. C'est agréable, moi j'aime bien, ça donne du bon moquer, de montrer que nous, les filles, on peut le faire. Au cœur du budget, dans l'Ain, cette fête de la forêt, c'est l'occasion d'entrer dans un univers où la force se mêle à la précision. Avec des machines de plus en plus puissantes et parfois même sans conducteur. Ça c'est exceptionnel, le gars qui a inventé ça, on peut lui dire merci tous les jours. On va au boulot avec le sourire. Donc j'espère que les gens qui m'entendent, quel que soit leur métier, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Syrie, abattage, élagage, la filière bois compte 5700 emplois dans le département. 1400 entreprises qui recrutent mais ne trouvent pas de candidats. Alors pour savoir ce qui anime les jeunes, il suffit de leur demander. L'adrénaline. C'est vrai, c'est ça qui me fait vivre, qui me donne envie d'aller au boulot tous les jours. Adrénaline, passion et des performances parfois inattendues. Comme ce champion du monde en titre de changement de chaîne, de tronçonneuse. En 8 secondes, 41.